bonjour bonjour c'est queen tire image agence donc aujourd'hui je dis bonjour à mes queen à mes king à toutes les personnes qui se sont abonnés à la chaîne qui nous fait confiance et qui nous accompagnent dans cette superbe aventure j'ai dit bonjour aussi à toutes les personnes qui visionnent nos vidéos qui les partagent et qui leur sont le point de vue de manière correcte je rappelle que on peut avoir un point de vue contraire mais au moins quand on laisse son point de vue qu'on le laisse de manière polie c'est pas nécessaire de laisser des commentaires désagréables donc c'était juste sur ça aujourd'hui je veux parler au fait du kovid 19 donc du corona virus qui avait été annoncé en afrique et tous les organismes que ça soit l'omf que ça soit les journaux que ça soit l'élite européenne américaine annoncer qu'il devait avoir une catastrophe et que le continent africain devait subir les plus grosses pertes à l'heure d'aujourd'hui on sait on se rend juste compte que l'afrique a mieux résisté au coronavirus c'est quelque chose qu'il faut saluer donc c'est quelque chose qu'il faut féliciter que ça soit nos gouvernements que ça soit les aides-soignants en afrique les médecins africains et puis toute la pharmacopée qui était aussi là pour aider les populations les plus dominés pourquoi je fais en fait cette vidéo je fais cette vidéo fait c'était juste pour dire à tous ces élites là à tous ces sorciers qui attendent au fait que l'afrique soit complètement décimé qui devait avoir plus de 150 mille morts qui avaient été annoncés par l'oms et c'est vraiment déplorable de voir que des organismes comme l'oms a pu affirmer des tels propos aujourd'hui on se rend compte que le continent africain durant toute cette épidémie ils ont pris la menace au sérieux les populations ont pris la menace au sérieux les gens ont les africains ont joué le jeu parce qu'ils étaient conscients qu'ils n'avaient pas toutes les infrastructures donc il fallait vraiment il fallait s'armer de courage et accepte au fait que la menace était devant nos portes donc ils ont pris la menace au sérieux aujourd'hui on constate au fait que le covi 19 n'a pas eu une ampleur catastrophique sur le continent africain et c'est quelque chose de louable parce que tous ces personnes à tous ces journaux là tous ces médias qui est en train de dire qu'il devait avoir une catastrophe humaine que l'afrique même le continent africain devait être dissimé sur la carte du monde ils sont restés bouche bée ils sont déçus aujourd'hui et malgré cela ils continuent à véhiculer des messages de mensonges en disant que oui la menace est toujours là les africains sont conscients que la menace est toujours à leur porte mais contrairement à l'europe qui a eu les plus grosses pertes contrairement aux états unis qui a eu des grosses pertes l'afrique s'en sort et il n'y a pas eu de de grosses pertes les populations qui ont le plus été touchés c'était des populations vieillissantes et on sait que sur le continent africain les populations elles sont jeunes est la plupart c'est des populations qui sont à moins de 25 ans contrairement à l'europe ou à d'autres pays où des populations sont vieillissantes voilà pourquoi en fait le COVID-19 a fait des catastrophes et des rabats sur le continent européen pour ces chefs d'état et pour ces dirigeants qui souhaitaient qu'on réduise la natalité sur le continent africain on se rend compte aujourd'hui au fait qu'il est préférable de continuer à faire nos enfants il est préférable d'avoir une population jeune parce que c'est grâce à cette population jeune que le coronavirus n'a pas pu décimer beaucoup d'africains et que le COVID-19 n'a pas été rependu comme de la poudre parce que si on n'avait pas des populations jeunes sur le continent africain on devait vivre le même hécatombe que l'europe et aujourd'hui cet argument on le remet en cause de encourager les gens quand on a une population vieillissante c'est un danger c'est un danger face au virus et on a bien vu que le fait que l'europe elle est à une population vieillissante ça vraiment démontre au fait la faiblesse de la population européenne et j'encourage au fait les africains à continuer à faire leurs enfants contrairement à tous ces pseudo donneurs de leçons qui n'ont pas pu être à la hauteur au fait du COVID-19 qui n'ont pas même pu déjà démontrer au fait ils sont tout en train de donner des leçons aux africains et aujourd'hui on se rend compte que l'afrique malgré qu'on n'ait pas toutes les infrastructures malgré qu'on n'a pas toute la dernière science on a pu résister au COVID-19 et c'est quelque chose qu'il faut saluer le corona le coronavirus aussi a démontré au fait qu'il faut garder nos populations jeunes parce que c'est une population jeune qui peut lutter mieux face à une épidémie et aujourd'hui on se rend compte que la politique d'immigration en Europe démontre tout simplement qu'ils ont pour souhait de rajeunir leur population voilà pourquoi qu'on le veuille ou pas il y aurait toujours des immigrés parce que c'est une politique que les pays comme l'Allemagne comme la France comme l'Italie comme l'Espagne ils mettent en place au fait c'est pour rajeunir leur population parce qu'ils sont menacés par le vieillissement croissant de leur population non toutes ces personnes qui passent leur temps à insulter les immigrés à leur traiter de tous les maux alors dit qu'ils ne sont pas à leur place au fait c'est vous qui fait même en sorte que l'immigration va continuer parce que vous avez besoin de rajeunir vos populations je voulais aussi saluer madagascar qui a pu trouver le 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 covid organisme les élites comme d'habitude les médias européens ont critiqué que non ça n'allait pas vraiment aider les populations on se rend compte qu'à madagascar il n'y a pas eu il n'y a pas eu une hécatombe il n'y a pas eu des morts comme ils avaient souhaité et que le covid organisme a aidé les populations la pharmacopée africaine a aidé les populations africaines donc africains on doit commencer à reconsidérer reconsidérer notre pharmacopée parce que notre pharmacopée elle elle est elle est plus à saluer que d'attendre des vaccins on voulait nous faire des tests on voulait nous mettre des vaccins on ne connaissait même pas ce qu'il y avait dans ces vaccins là c'était juste pour détruire nos populations et comme on a fait face et qu'on a dit non on s'est rendu compte au fait que le covid 19 n'a pas pu rentrer en Afrique parce que si on n'a pas accepté ils allaient injecter le virus à nos populations il devait avoir des hécatombe et comme lui est toujours bon il a pu protéger l'Afrique sur ça pour tous ces pseudo sorciers là qui ont souhaité que l'Afrique soit vraiment le continent le plus touché il n'a pas été touché parce que les plans des hommes comme je vous dis souvent ne sont pas des plans de dieu l'homme il peut manigancer ces choses c'est dieu qui a le dernier mot donc on ne peut que remercier tous nos dirigeants africains qui ont été vigilants toutes les populations qui ont pris au sérieux cette menace sur ça vous passez une belle journée et c'était Queen Sir